Henri, soyez le bienvenu, bonjour. Bonjour Juan et bonjour à tous les justes de la radio mondiale. Adwala au Cameroun, nous vous écoutons, quelles sont vos questions ? Effectivement, aux Etats-Unis, Kevin Strickland a été innocenté et libéré après 43 ans de prison. Il avait été condamné pour un triple meurtre en 1978. Ma question est donc de savoir pourquoi a-t-il fallu 43 ans pour que la justice se rende compte de son innocence. Kevin Strickland, condamné à tort en 1979, à l'époque il avait 18 ans. Simon Grivet, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire des Etats-Unis à l'université de Lille, spécialiste des questions de justice. La question de notre auditeur est pertinente. Comment expliquer qu'il a fallu attendre plus de 4 décennies pour que la justice se rende compte de son erreur, alors que Kevin Strickland, depuis le début, clamait son innocence ? Alors effectivement, c'est difficile à croire et quand on lit les détails de l'affaire, on a l'impression de lire un roman ou le scénario d'un film ou d'une série télévisée. Effectivement, Strickland était un jeune homme à 19 ans quand il a été condamné pour ce triple meurtre. Il a toujours nié. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été condamné sur la foi essentiellement du témoignage d'une survivante. C'est 4 personnes qui s'étaient fait tirer dessus par un groupe de voyous. Et une de ces 4 personnes avait survécu. Et pour des raisons qui sont assez obscures, elle a, sous la pression de la police, alors qu'elle était vraiment en état de choc 24 heures après ce triple meurtre, elle a inclus, si vous voulez, Strickland, qui n'avait rien à voir, parmi les assassins. Et sur la base de cette simple identification de témoin oculaire, faux, fausse identification, Strickland a été jugé et condamné. Alors il a fallu deux procès. Le premier, il n'avait pas eu de conclusion, puisque un des jurés qui était d'ailleurs africain-américain avait refusé de le déclarer coupable. Mais un deuxième procès, en 1979, avec un jury entièrement blanc, avait été effectivement au bout. Il avait reconnu coupable, il l'avait condamné à la perpétuité. Et ensuite, il avait fallu effectivement ces 43 ans, parce que quand vous n'avez pas de ressources, quand vous n'avez pas de moyens, c'est très difficile de faire valoir votre cause. Pourtant, dans les années suivantes, les co-accusés ont déclaré sans ambiguïté que Strickland n'était pas là ce jour-là. Et la femme en question dont vous parliez tout à l'heure, Simon Brivé, est revenue sur ces déclarations. Elle a dit, la police a fait pression sur moi. Voilà, exactement. Et ensuite, ce fameux témoin oculaire, qui est décédé quelques mois plus tôt cette année, a fini par dire, à reconnaître, qu'elle avait été victime de pression de la police et qu'elle n'avait pas du tout vu Strickland ce jour-là. Mais ça a été très difficile. Et les élus républicains du Kansas, notamment le gouverneur et le ministre de la Justice, continuaient à dire que Strickland était coupable. Donc ça a été très très difficile. Et il a fallu l'enquête d'un journal local, qui, de son côté, a réexaminé le dossier, etc., pour que, enfin, enfin, la vérité soit connue. Kevin Strickland, donc innocenté, libre depuis maintenant quelques jours. Ce qui est incroyable, et on va redonner la parole à Henri, qui a des questions encore à vous poser, c'est que Kevin Strickland a aujourd'hui 62 ans, voilà, 43 ans en prison, il n'a pas de maison, pas d'emploi, pas de compte en banque, aucune économie, et il ne va pas bénéficier d'une compensation financière. Non, parce que la loi prévoit que c'est seulement les gens dont l'innocence a été reconnue par l'ADN, donc c'est un petit peu idiot. Mais ce qu'on a appris hier ou avant-hier, je crois, c'est que des donateurs privés se sont mobilisés. Oui. Et que maintenant, voilà, on est en Amérique, c'est toujours un peu extraordinaire. Maintenant, M. Strickland serait millionnaire, près de 1,3 million de dollars ont été débloqués par des donateurs privés, justement, pour lui permettre d'essayer de reconstruire sa vie ou ce qu'il en reste. Voilà, mouvement de solidarité pour aider Kevin Strickland. Autre question, Henri ? Effectivement, oui, j'aimerais également savoir si ces erreurs judiciaires sont fréquentes aux Etats-Unis, notamment contre la communauté afro-américaine. Alors, on a une petite minute, Simon Grivey, sur les erreurs judiciaires, elles sont fréquentes ? Effectivement, les afro-américains sont souvent victimes d'erreurs judiciaires, pour plusieurs raisons. D'abord, en tant que communauté, ils sont parmi les plus impactés par la criminalité, à la fois comme victime et comme infracteur, c'est la première chose. Deuxième chose, ils sont globalement plus pauvres que les autres communautés, donc ils ont plus de difficultés à avoir une bonne défense, autant pendant et après le procès. Et enfin, effectivement, il y a ce racisme systémique qui est à l'œuvre, et les inculpés, les accusés africains-américains sont souvent victimes des préjugés de tous les acteurs du système judiciaire. Donc, tout ça, en même temps, fait qu'on a, par exemple, dans les affaires de peine de mort, que je connais bien, une large part d'Africains-américains parmi les gens qui ont été reconnus non coupables. Sous-titrage ST' 501